J'ai profité du confinement pour faire une petite vidéo pour réaliser une bleddo flottante et une bleddo coquille. Je sais qu'on est nombreux à avoir des bleddo coquilles comme ils ne l'utilisent jamais, parce que soit on a une installation avec pas de platières ou autre, et elles restent dans le placard et on les utilise pas. Du coup j'ai trouvé une petite solution pour les faire flottantes. Il vous faut une bleddo coquille, du polystyrène, un tube en PVC, un petit lintot de bois, 4 petites vis, 2 grandes vis, un piton à oeillet, et après il vous faut une scie, un cutter, un mètre, et une visseuse. Vous prenez la bleddo coquille, et un morceau de polystyrène. Vous venez faire l'emphase sur le polystyrène, et vous découpez tout le tour de la bleddo. pour faire vraiment son empreinte en tout. Après là, par exemple, j'ai créé du polystyrène de 4 cm. Après avoir découpé l'empreinte, on n'a pas besoin de laisser la queue là, j'ai couper directement. On est inséré le polystyrène dans la bled. Il tient naturellement. Après, on va utiliser le lintot. On va couper deux morceaux de bois à chaque extrémité, plus ou moins, pour laisser un centre au milieu vide. Donc on va couper deux morceaux, deux petits morceaux, et deux morceaux de bois que je vais venir installer sur le côté. Comme ça, et que je viens visser avec des petites vis de chaque côté. J'ai vissé mes deux petits morceaux de bois. J'ai mon polystyrène du départ qui est derrière, donc je peux plus descendre. Et ici, dans cette partie, je vais réutiliser du polystyrène pour vraiment sortir la flottaison sur la bled. Je vais couper une pièce de polystyrène dans ce qu'il me restait de tout à l'heure. Et c'est le même espacement entre les deux lintots. Je viens coincé entre les deux. Je vais découper pour la vidéo un tube en PVC, ce qui va permettre de faire la quille à la bled. Du coup, je vais venir fixer le tube en PVC sur les deux lintots de bois. avec des grandes vis, pour préférence. Donc voilà, la quille. Donc la quille, elle fait quasiment 40 cm, pas plus. Donc là, maintenant, j'ai pris mon pluton à œiller. Donc ça, ça va me permettre de pouvoir attacher ma bled à la quille. Donc là, j'ai mis deux petites rondelles et un boulon. Donc j'ai déjà fait un trou et j'ai l'installer ici pour pouvoir attacher ma corde. Voilà, j'ai installé mon pluton à œiller avec écoute pour attacher ma bled. Donc voilà, la bled est terminée. Voilà la bled d'eau coquille. Maintenant, bled d'eau flottante terminée. Je vais en mettre un peu plus près pour vous montrer. Je vais vous mettre dans la vidéo aussi, une vidéo de la bled d'eau en action sur l'eau avec des vagues. Tout ça, pour vous montrer qu'en quoi ça résiste bien et ça tient bien sur l'eau. Voilà. Après, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime et vous abonner. ou soit on me suit sur Facebook avec la team Duckman. Merci bien. Bonne journée et salut.